Bonjour à tous. Supposons que je me situe au sommet d'un cratère sur la Lune, donc repéré par le point 0,0 ici, et que je lance un objet à une vitesse horizontale de 1 mètre par seconde. Alors sur la Lune, g est égal à 1,62 mètre par seconde au carré. Vous savez que sur la Terre, g c'est 9,81 mètre par seconde au carré. Pour faire simple, je vais considérer qu'en fait, g ici vaut 2 mètre par seconde chaque seconde. C'est-à-dire que chaque seconde, mon objet va verticalement, la vitesse de mon objet vertical va augmenter de 2 mètre par seconde. Sachant que horizontalement, vu que je suis sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a aucune force qui va agir horizontalement et ma vitesse va rester constante. Alors que verticalement, j'ai mon poids qui est donc la force exercée par la Lune sur mon objet qui va être donc responsable de cette accélération. Alors allons-y, petit t égale 0, je vais faire démarrer le temps et je vais observer le mouvement de mon objet. Et donc, j'observe bien qu'horizontalement, toutes les secondes, mon objet avance de 1 mètre par seconde. Donc en fait, je fais une photo. En fait, ici, j'ai une photo de mon objet toutes les 0,5 secondes. Et donc au bout d'une seconde, il a avancé de 1 mètre. La seconde suivante, il a avancé encore de 1 mètre. Et alors verticalement, par contre, j'observe qu'il a une vitesse qui augmente puisque la distance qu'il parcourt d'une seconde à la seconde suivante est de plus en plus grande. Alors de combien est-elle de plus en plus grande ? Alors un demi-carreau ici fait 2 mètres. Donc au bout d'une seconde, il a parcouru 1 mètre. Au bout de 2 secondes, donc il a essayé de passer de 2 mètres horizontalement, il a parcouru donc 2 fois 2 petits carreaux, c'est-à-dire 4 mètres. Donc j'ai dit 1, 4. Donc il a parcouru 3 mètres entre 1 et 2 secondes. Ensuite, au bout de 3 secondes, il a parcouru 9 mètres verticalement. Donc si je compare avec les 4 ici, il a fait une distance de 5 mètres. Donc il a parcouru 5 mètres entre 2 et 3 secondes. Alors qu'il en avait parcouru 3 entre 1 et 2. Et il en avait parcouru 1 entre 1 et 2 secondes. Ça c'est bizarre. Et j'observe maintenant qu'entre 3 et 4 mètres, il va parcouru une distance égale à 2, 4, 6, 7. Et puis entre 4 et 5, il parcourt une distance vers le bas égale à 1, 2, pardon, 2, 4, 6, 8 et 9. Donc je m'aperçois qu'en fait, à chaque fois, à chaque seconde, la distance qu'il parcourt verticalement est 2 mètres plus longue que la distance précédente. Et donc ce 2 mètres plus long est associé évidemment à l'accélération qu'il y a sur cette Lune, en fait, qui est de 2 mètres par seconde chaque seconde. En fait, sa vitesse moyenne sur une seconde augmente de 2 mètres par seconde à chaque fois. Et donc il parcourt 2 mètres de plus à chaque fois. Donc c'est tout à fait cohérent. Et donc à chaque fois, sur une longueur de 1 carreau ici, d'un mètre, il parcourt une distance, il parcourt 2 mètres de plus que sur la distance ici, donc de 1 mètre, et donc la distance Y ici est 2 mètres plus courte que la distance entre là et là. Donc c'est très intéressant. Et on pourrait regarder plus précisément le graphique et voir que quand il a parcouru 3 mètres horizontalement, donc au bout de 3 secondes, je vois que la distance parcourue en Y est égale à 9. Au bout de 4 secondes, la distance parcourue est égale à 16. Au bout de 5, elle est égale à 25. Et je reconnais en fait, je m'aperçois qu'en fait, la distance parcourue par l'objet depuis l'instant initial est proportionnelle au carré du temps qui sépare donc l'instant considéré de l'instant de départ. Et donc je m'aperçois qu'effectivement, si j'affiche la fonction f de X égale moins X carré, en bleu ici, elle correspond tout à fait à la trajectoire de mon objet. Donc je vais arrêter le temps ici. Et alors je vais m'intéresser à cette courbe ici en bleu. Et en fait, je vais même, si vous voulez ici, donc écrire la fonction de départ moins X au carré. Donc G de X égale moins X au carré. Et je vais en fait m'amuser à modifier l'accélération. Puisque là, j'avais une accélération de 2 mètres par seconde qui correspondait à un petit a égal à moins 1. Je le représente ici. Je vais faire accueillir, voilà. Et alors maintenant, si j'étais sur la Terre, sur la Terre, donc l'accélération est égale à 9, à petit g, c'est à peu près égal à 9 mètres par seconde chaque seconde. Donc j'ai fait une accélération égale à moins 4,5. Vous voyez que si j'étais sur la Terre, l'objet chuterait avec une vitesse beaucoup plus grande. Donc vous voyez, au bout de 2 secondes, il serait déjà à cette distance-là au lieu d'être à cette distance-là. En Y, il aurait parcouru cette distance. Il aurait parcouru toute cette distance-là. Vous voyez ? Donc en fait, le petit a ici, que je vais mettre devant la fonction f de x, en bleu, modifie la forme de cette courbe qu'on appelle en fait une parabole. D'accord ? Et alors, si petit a devient positif, alors si petit a est égal à 0, on voit bien que je n'ai plus une parabole, j'ai une droite. Donc c'est pour ça qu'une fonction est de seconde degré, petit a ne doit pas être égal à 0. Et si on augmente et qu'a devient positif, on s'aperçoit qu'en fait, la parabole, son sommet, donc ici devient un creux, d'accord ? En 0, 0. C'est le point le plus bas de la parabole, alors que pour la courbe rouge, c'était le point le plus haut, d'accord ? Le sommet. C'est un point très important dans le sommet de la parabole. Et en fait, XS, YS, sont les coordonnées du sommet. Et je vais pouvoir les modifier ici en écrivant donc la fonction du second degré sous sa forme canonique. Et GeoGebrabe donnera automatiquement sa forme développée ici, d'ailleurs. Donc si par exemple, vous voyez, je modifie XS, vous vous apercevez que la courbe bleue, donc le sommet de ma courbe bleue, se déplace. Par exemple, si XS est égal à 5, mon sommet se trouve en un abscisse égal égal à 5. Donc je peux le faire venir un petit peu ici, je vais mettre un abscisse égal à 2, par exemple. Et maintenant, si je modifie Y, bien pareil, Y va relever, va modifier en fait, la hauteur de ma parabole, la hauteur de mon sommet, le Y de mon sommet. Et vous voyez en fait, qu'en modifiant, là en fait, il me donne la version sans développer. Et donc effectivement, on pourrait développer ça pour obtenir une fonction du second degré de la forme AX carré plus BX plus C. Voilà. Donc voilà, tout ça pour expliquer à quoi ressemble une parabole. En fait, une parabole, elle est décrite par trois paramètres, petit a qui règle sa forme, et XS et YS qui définissent le sommet de la parabole. La forme par canonique est une forme très intéressante pour cela, mais parfois, on a la fonction du second degré qui nous est donnée par l'expression de la forme AX carré plus BX plus C. Et donc, on va voir maintenant dans le cours comment passer de la forme AX carré plus BX plus C à une forme canonique comme ça, et donc avec déterminer en fait les valeurs du sommet de la parabole. Voilà. Je vous remercie de votre attention. – Sous-titrage FR 2021